Hey, salut à toi et bienvenue dans les cours de la cuisine de Clément. Aujourd'hui on va parler d'un aliment qu'on connait plus sous la forme de guacamole, l'avocat. Comme vous le savez tous, l'avocat pousse sur l'avocatier. D'ailleurs le nom avocat est indérioré de plusieurs mots espagnols qui veut dire testicule et notamment c'est à cause de sa forme. Je vais pas vous faire un dessin non plus. On va parler un peu de l'histoire. L'avocat est consommé depuis plus de 7000 ans au Mexique et cultivé bien sûr depuis plus de 7000 ans. Lorsque les espagnols ont conquis l'Amérique latine, ils ont ramené ce fruit et l'ont cultivé en Espagne. Le truc c'est qu'au début cet aliment qui a été réservé vraiment pour les riches, c'est un aliment de luxe. Mais à peu près dans les années 50 avec la mondialisation, cet aliment est devenu un peu plus commun. Et donc il est passé du statut d'aliment cher, de luxe, à un aliment un peu plus commun. L'avocat a une petite spécificité, c'est-à-dire qu'il est ramassé quand il n'est pas mûr. C'est un fruit qui est dit climatérique, c'est-à-dire qu'il va mûrir après être ramassé. La petite astuce c'est de le mettre dans du papier journal ou même dans un sac en plastique. Peut-être maintenant avec une banane, ça va forcer la maturité de l'avocat. Et on peut le consommer lorsque la chair est souple, au toucher. Là il est optimum pour le manger. Justement, ce que je disais c'est quand il est dur et non mûr, c'est qu'on vient de le ramasser. Et justement c'est un gage de qualité d'avoir un avocat qui est un peu dur sur les étals, ça montre sa fraîcheur en fait, il a été ramassé depuis pas longtemps. D'ailleurs en vous parlant des astuces pour faire mûrir les avocats, j'ai vu qu'il y avait une start-up ou une entreprise, je ne sais pas trop, qui vendait des sacs dans lesquels on pouvait faire mûrir des avocats. Donc je vous mettrai, si je retrouve en barre d'infos, le lien pour ce sac. Attention, c'est très important que lorsque l'avocat est mûr, on peut conserver 3 jours au réfrigérateur, sinon après il va vite noircir et donc il va être trop mûr justement. Comme je le disais, c'est l'aliment de base de la cuisine mexicaine depuis 7000 ans. Mais il y a également avec le développement d'autres pays qui ont utilisé l'avocat, notamment pour son côté plus fruit. En Vietnam, je sais qu'ils font un smoothie au lait concentré et à l'avocat, c'est super bon, on en a parlé beaucoup de fois, c'est apparemment super bon, que je le testerai, je le guess. Comme je disais depuis le début, l'avocat est consommé au Mexique et en ce qui concerne la production, c'est toujours le Mexique qui reste le premier producteur, exportateur et consommateur d'avocats, et de très loin. Ensuite, Vienne la République de Miquel et en troisième position, le 0. En ce qui concerne les variétés d'avocats, on en trouve des assez communes en France qui se ressemblent un petit peu, ça paraît selon la couleur et justement la texture de la chair. Mais il y a d'autres formes d'avocats qu'on trouve, on peut trouver des avocats qui sont de plus grosse taille, jusqu'à 1 kg ou même plus petit, c'est ce qu'on appelle des avocats cornichons. J'en ai jamais encore vu en France, mais j'aimerais bien goûter quand même. Les variétés qu'on trouve principalement en France et en Europe, il y en a deux. La première, c'est l'avocat Fuerte, la peau est plutôt verte, la chair est claire et le goût est assez doux en bouche. C'est l'avocat qu'on retrouve le plus sur les états en Europe. Ensuite, l'avocat As, qui est à peu près le deuxième qu'on retrouve en Europe, lui est légèrement plus petit que l'avocat Fuerte, donc pas quelque chose d'énorme, avec une peau un petit peu plus granuleuse et qui devient brune à maturité. Et pour la petite histoire, ce sont les variétés qu'on cultive en Corse, notamment. Merci à tous d'avoir suivi ce cours sur l'avocat. On se retrouve la semaine prochaine pour une recette à base d'avocat. Mon Twitter, mon Instagram, mon Facebook, c'est dans la barre d'infos. Tu peux liker, tu peux t'abonner pour rien louper. Et on se retrouve la semaine prochaine et bon week-end.